... Les Français parlent aux Français. Et en réalité, il y a deux religions persécutées en France, le catholicisme et l'islam. C'est vrai que la religion catholique est persécutée en permanence, et il ne faut pas oublier. Bien sûr. Et que ceux qu'on appelle les soi-disant intégristes, qui sont en fait les catholiques intègres, sont persécutés et traités exactement comme les islamistes. Et d'ailleurs, M. Mélenchon, l'autre jour, membre du Grand Orient, quand il était face à Marine Le Pen, a commencé à partir bille en tête sur « Oui, vous attaquez les islamistes, mais vous n'attaquez pas vos fondamentalistes catholiques qui sont une nuisance et un danger pour la France, etc. » Il a embouché sa trompette, effectivement, de laïcard. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, alors que la religion catholique est beaucoup une religion du doute, puisque c'est intéressant que Jésus intègre le doute dans cette foi qu'il doit choisir de croire par un acte volontaire, etc. Les seuls qui ne doutent pas, finalement, sont les droits de l'homiste. Mélenchon est un fanatique religieux franc-maçon. Ce sont les plus brutaux, les laïcars. Il suffit d'écouter Caroline Fourest. Les hystériques religieux de la religion brutale et dominatrice du monde actuel sont les laïcars hystériques. Il n'y a pas plus brutale que Mélenchon. Et il n'y a pas brutale de Fourest quand elle attaque, d'ailleurs, les catholiques et les maîtres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.